Salut à tous, c'est Don. Aujourd'hui, un truc que vous attendez depuis aussi longtemps qu'un album de tool, le build du Pocket Trace Rocket. Enfin ! La vidéo est composée de 4 parties. La première, astuce pour le montage. Pour ce montage-là, mais pour tous les autres. La deuxième, on build. Et la troisième, précède et réglage. Allez, c'est parti pour 10 conseils et astuces pour monter les machines. Conseil numéro 1, utiliser le moins de composants possible. Pourquoi ? Moins de composants, c'est moins de composants qui peuvent se faire des bisous les uns les autres. qui font de l'encombrement en plus et qui transmettent des vibrations au contrôleur. Et ce qui fait que ça vole moins bien. Donc, restez simple. Conseil numéro 2, monter votre stack, votre FC, VTX et compagnie, le plus bas possible. Ce n'est pas une question de caractéristiques de vol. C'est surtout pour la durabilité, parce que les vis ont souvent tendance à se tordre en cas de crash. Conseil numéro 3, toujours au niveau du stack, utiliser en bas des écrous métal pour te fixer les vis sur le châssis. Beaucoup plus rigides. Et en haut, sur les VTX ou en contact direct avec les FC, n'utilisez surtout pas des écrous métal que du nylon. Ou des entretoises plastiques, caoutchouc, n'importe quoi, mais pas métal sur PCB. Astuce numéro 4, utiliser des petites batteries. Moins de poids, moins de dégâts. Moins de poids, moins de consommation. Moins de poids, plus de performance. Conseil numéro 7, sécurisez votre connecteur batterie à RISLIN. Toujours, toujours sur toutes les machines. Faites toujours ça. Ou sinon, vous penserez à moi le jour où vous arracherez votre pad lipo en cas de crash. Conseil numéro 8, les dipoles, ce n'est pas nul, ce n'est pas cher, c'est solide et ça marche très bien. Conseil numéro 9, pour sécuriser vos fils sur les bras, scotch par RISLIN. Et dernier conseil, le numéro 10, même si vous avez fait sûrement le stock de strap lipo avec le bon plan de ma dernière vidéo. Pour leur durée de vie, poncez le châssis là où le strap lipo vient en contact. Pour poncer, conseil de mon pote Freddy Hedgehot de Fenship, ne faites pas ça n'importe comment. Eau, savonneuse et gain. Dans un récipient dédié à ça, on se lave les mains et tout le toutim. Attention, c'est une belle merde la poussière de carbone. Allez, finis avec les astuces, on passe au montage. Avant d'attaquer le montage, premièrement, l'AFC, bon point, elle arrive sous 4.2.5, j'utilise mon preset, donc on ne va pas flasher. J'utilise la même orientation que sur le Cine 8, c'est-à-dire port USB et X-T30 vers l'avant et les antennes à l'arrière. Pas de remapping moteur et d'orientation d'AFC à faire. Ça a le gros avantage pour moi de pouvoir monter les VTX triangulaires le plus bas possible. Et en parlant de ça, je monte maintenant mes VTX triangulaires, le Diamond ou les 400 mW, connecteur vers le bas, parce que c'était bien pratique de mettre la cam entre les deux. Mais le problème, c'est qu'en cas de crash, on arrache les connecteurs. Donc voilà, connecteur vers le bas. Rapidement, la visserie, je vous ai tout dit sur ma précédente vidéo de préparation. C'est tout du M2, bien sûr. Au niveau longueur, j'utilise du 16 pour le stack. Les vis des moteurs sont normalement fournies, c'est du 5 que j'utilise. 8 pour la barre avant. Le 8 marche très bien pour les hélices. Et d'ailleurs, j'aurais tendance à le conseiller plutôt que les 7 qui ne prennent pas assez long dans les cloches. Et pour la caméra, c'est fourni avec normalement, mais c'est du 3. Petit aparté rapide au niveau de la compatibilité Vista, c'est malheureusement pas compatible. Je n'ai rien fait sur mon châssis pour. Après, c'est une fixation 25 par 25. Donc si vous trouvez une canopie qui est capable d'intégrer le Vista dedans et de se fixer sur un Antrax 25-25, faites votre montage. Mais ça ne sera pas comparable en durabilité avec ce montage-là. Allez, let's go ! Pour commencer, la FC vient généralement avec tous les connecteurs soudés dessus. Mais personnellement, je vire tout ce qui ne me sert pas, le buzzer et le connecteur RX. Je raccourcis le connecteur VTX et je tourne le XT30 vers l'extérieur. Après, on va enlever les connecteurs moteurs. Les connecteurs moteurs, je remercie mon pote Seb qui m'a donné l'astuce tout à l'heure. En fait, ils se cassent tout seuls. Vous les pliez quelques fois comme je le montre sur la vidéo et vous verrez qu'ils cassent. Sinon, la technique propre pour faire ça, vous la trouvez dans ma vidéo de montage de Tiny là-haut. Une fois que vous avez ressoudé votre XT30 et votre connecteur VTX, vous pouvez étamer tous les pads pour les moteurs. Et dernier truc chiant pour que l'AFC soit prête, il faut mettre les petits silents blocs dedans. Et je les coupe personnellement à 2 mm dépassant de l'AFC avec une petite pince coupante. On prend maintenant la frame et on monte les vis dessus. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on n'oublie pas, on met des écrous métal en bas pour bien que les vis soient tenues. Une fois que c'est fait, on peut monter l'AFC. On met les 4 moteurs en place. Et voilà ma petite technique pour bien couper les câbles moteurs à la bonne longueur. Vous les faites suivre le chemin jusqu'au pad. Vous coupez 2 mm au-dessus à la pince coupante et c'est nickel en général. Deux techniques pour souder les moteurs différentes. Soit vous le faites sur le châssis, soit vous le faites à côté. À côté, c'est bien parce que vous êtes moins emmerdé par les vis qui dépassent et le reste, vous êtes plus libre. Mais repérez bien la position de vos moteurs parce qu'ils n'ont pas les fils toutes de la même longueur. Une fois que c'est fait, à vous de choisir si vous voulez torsader les fils moteurs ou pas. Je ne le fais plus, moi personnellement. On va maintenant placer les antennes. Les deux sont à placer obligatoirement. J'ai fait le test avec une seule antenne, ça m'a fait foirer deux éliminatoires aux ailes gauloises. Je suis tombé dans l'herbe humide, je n'ai pas pu repartir parce qu'en fait, je n'avais que celle sur le bras. Donc les deux antennes, une sur le bras, montage classique sur un collier rizelant avec un morceau de gaine thermo-rétractable. Et la deuxième, comme je vous ai dit, si vous avez bien imprimé votre canopie sans remplissage, vous pouvez aussi le percer au fer à souder par en dessous et passer votre antenne dans un bout de gaine thermo dedans. Et voilà, les deux antennes sont bien placées, bien protégées. On profite qu'on a le fer à souder chaud pour faire le passage pour l'antenne ici. Et une petite ouverture dans l'aileron pour passer un collier rizelant pour l'accrocher bien proprement. Et encore une fois, quand on a fait ça avec son fer à souder, on nettoie bien sa panne et on la ré-étame tout de suite derrière. Le scotch d'électricien pour protéger et tenir en place les fils moteurs. On accroche son X-T30 les enfants, hein. Une fois que la canopie est prête, on y met la caméra. Le VTX qui rentre par là, on connecte tout ça. Voilà, il ne vous reste plus qu'à tout mettre en place. Il ne vous reste plus qu'à vous bricolez un petit pas de lipo avec du double face, de la mousse ou de la chambre à air. Passez votre trappe lipo. Et dernière étape, le contrôle de continuité au multimètre. Histoire de s'assurer qu'il n'y ait pas de court-circuit. Indispensable. Pour ça, ce n'est pas compliqué. Vous le mettez sur la position contrôle de continuité. Vous vous assurez qu'il marche bien en faisant toucher les deux touches, ça doit bipper. Vous le mettez sur l'XT30 et là, ça ne doit pas bipper. Et normalement, c'est tout bon. Astuce et montage, c'est fait. On va maintenant passer aux presets. On commence par Betaflight. De ce côté-là, je vous ai mis deux diffs sur mon Google Drive. Une version complète pour utiliser sur cette machine où il ne vous restera qu'à calibrer l'accéléromètre, régler vos auxiliaires comme vous le faites d'habitude et choisir le protocole radio. Le deuxième diff est une version light, comme indiqué, où j'ai viré tout ce qui pouvait être inutile. Il n'y a plus les aux, il n'y a rien. Il n'y a que les PID et les filtres à utiliser sur les machines équivalentes, que ce soit en 3 ou 4S 5000 kV. C'est ce qu'utilise mon pote Aurélien et il n'y a aucun problème, ça marche très bien. Ou alors sur tous les montages, type 2pik 3, 3 pouces 3S ou ce qui s'en approche. Maintenant, pour ceux qui voudraient utiliser ce genre de machine pour une utilisation autre que la race, en cruising, freestyle ou autre, ça marche très bien aussi. De ce côté-là, c'est très simple, on ne touche pas aux PID. Donc, qu'est-ce qu'il vous faudra pour faire ça ? Vous pouvez mettre une limite moteur ou une limite throttle. Déjà, ça limitera un peu la puissance. Ensuite, baissez l'iTerm Relax, il est à 35 d'origine, vous mettez entre 15 et 20, ça rendra des l'âge à la machine un peu moins réactive. Et le dernier point, c'est l'atténuation du Fit Forward au centre du stick, que je mets à 0 en race, mais j'ai en général tendance à utiliser plutôt 0.2 pour les autres utilisations. Maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir passer au sens d'orientation des moteurs et au firmware ESC. Le preset est en Props Out, sens de rotation des hénices inversés, et filtre RPM, donc il faudra un firmware ESC compatible. J'utilise personnellement BLIM de Jazz Maverick en version 16.9. Sur le lien là en dessous, et rentrez tous les réglages dans la colonne de gauche comme je vous le montre là-haut. Et ben voilà, vous y êtes arrivés. C'est fini, la machine est prête à casser du full et bouffer du gazon. Je pense ne rien avoir oublié, sinon vous savez où ça se passe. On se retrouve prochainement avec le PCR, Pocket Cinematic Rocket. Ouais, j'ai craqué pour la go 2. Je ne regrette pas, sauf que le lendemain j'avais un écran de mes lunettes qui me lâchait. Ça vaut très bien un oeil. Je vais aussi ressusciter ma frame 6 pouces, dessinée il y a 2 ans. A l'époque où il n'y avait encore pas de moteur et des hives, parce que les gens, ils n'avaient pas compris que l'Ultralight c'était génial pour le long range. Avec des moteurs patch et happy model, parce que j'en ai ras le bol. J'ai quitté le Tini, les 2-3 projets en cours. J'utiliserai encore certains de leurs produits, mais il faut que je l'aille voir ailleurs. Très rapidement, comparatif Pocket Trace Rocket, Slow Trainer. Euh, pardon, Tiny Trainer. Et bisous ! Pocket Trace Rocket, 3 pouces 3S, 12,4, 6500KV, Crazy Bee F4 Pro V3. Avec une Alien Model 3S 650HV, qui a pris une bonne grosse tonche la semaine dernière. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Je crois que là, elle a tout donné ! Je crois que là, elle a tout donné ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !